Je me suis jamais retrouvé dans des situations trop foireuses avec le skate, donc ça c'est cool. Des tours foireux, ouais, c'est sûr. Des tours improbables, des trucs, oui, ça c'est sûr. Mais j'ai quand même relativement eu la chance de pouvoir dire oui ou non aux choses et faire des choses dont j'avais envie en fait. Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec un de ceux qui mettent les autres en avant, un filmeur, un vidéaste. Ça commence pour lui au début des années 2000. De fil en aiguille, il se connecte avec la scène parisienne, fait des stages dans les différents sketch-up et enchaîne les projets vidéo. D'abord les siens, Patchwork et Color Your Memories, et pour les autres, que ce soit Nosebone, Acapulco Gold ou Fai Poro. Ensuite il signe pour devenir la caméra officielle de Hantiz, ça durera 10 ans. Avec lui on va parler de la bonne façon de saisir les opportunités, vivre sans maison de New York à Barcelone, filmer du skate tous les jours, traverser les moments difficiles, trouver des solutions rapidement et survivre en terrain hostile. Il a filmé Rémi, Nico, Joseph, Benoît, Thomas, Samuel, Dallas, Hugo, Pepe et Mauro avec le même sérieux qu'il a filmé Marc Gonzalez à la Tour Eiffel. On est avec un discret Ludo, on est avec Ludovic Azemar. Bonjour Ludo, on est au Paris Surf & Skate Film Festival dans un beau cinéma et t'es venu regarder le reportage sur Hantiz que tu n'as pas réalisé. Et donc pour commencer tu vas nous parler un peu des derniers projets que t'as fait. En ce moment beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos entre autres en dehors du skate. Donc des clips pas mal et puis des petits boulots à droite à gauche. Autant dans des studios à faire des pack shots de parfums et de choses comme ça. Et autant des petits lookbooks et des trucs un peu plus mode. C'est assez intéressant, c'est le début donc c'est assez cool. Et quel genre de clips vidéo ? Clips vidéo, donc musique. Il se trouve que les deux que j'ai réalisés récemment, il y avait du skate dedans. Donc c'était assez rigolo. Mais avec une vision un peu différente de genre vraiment juste faire une vidéo de skate. En gardant quand même un côté très skate et sans dévaloriser le skate et pas l'utiliser à mauvaise estion. C'est ce qu'on a essayé de faire. Il y a le clip avec Grand Blanc. C'est ça, Belleville. Où en gros c'est les trois skateurs qui font des Donny, la Belleville. Donc on a gardé tout l'ambiance skate qui est cool. Et je voulais absolument pas faire quelque chose de, comment dire. Déjà j'ai pris des vrais skateurs. Qui sont-ce ? Qui sont les vrais skateurs ? C'est les trois petits gars d'Antiz aussi. On fait du placement tout le temps. Donc il y a Pépé, Micka Gazon et Quentin Boilon. C'est les tout petits jeunes, c'est les nouveaux petits jeunes de chanteur. C'est la nouvelle génération. C'est ça, c'est les nouveaux petits loups. Et il se trouve aussi que le chanteur de Grand Blanc est un skateur qui skate depuis des années et tout ça. Et en fait c'est aussi, c'était un peu une envie qu'il avait depuis très longtemps de faire un clip avec du skate. On a beaucoup discuté. Moi je me suis rendu compte que c'était un mec qui, enfin que c'était pas juste un gars qui faisait du skate comme ça et qu'il y avait un pénis quoi. Et donc c'était cool. Sinon t'aurais pas accepté de faire ce clip. Je pense pas non. Non vraiment, en fait j'ai pas envie de mettre du skate dans des choses où il faut que ça reste quand même un peu légitime et qu'il y a un sens un peu derrière. On t'a déjà proposé des projets foireux ? Ou justement le skate est déformé ? J'ai pas de souvenirs non. J'ai certainement dû participer à des projets foireux. Sans citer de nom mais voilà, des choses un peu aberrantes qu'on ait pu te demander. Non, honnêtement j'ai toujours un peu choisi, j'ai eu la chance de pouvoir choisir pas mal les projets et de, entre guillemets, pouvoir dire oui et non quoi. Je me suis jamais retrouvé dans des situations trop foireuses avec le skate. Donc ça c'est cool. Des tours foireux, ouais, c'est sûr. Des tours improbables, des trucs, oui ça c'est sûr. Mais j'ai quand même relativement eu la chance de pouvoir dire oui ou non aux choses et faire des choses dont j'avais envie en fait. Tous les gens qui écoutent auront forcément vu des images que tu as tournées. Donc maintenant il faut qu'on en sache un peu plus sur toi, qu'il y ait quelqu'un de discret dans le petit monde du skate. Donc Ludovic, comment ça commence, ses premiers pas dans le skate ? Dans le skate, ça commence en 2001 avec une première planche achetée parce que j'avais des potes qui faisaient du skate au collège et que j'avais dû jouer à Tony Hawk et que je trouvais ça trop cool et que je m'étais dit là ça va être trop bien de pouvoir rouler dans la rue et de passer des trottoirs, être avec ses potes. Donc j'ai acheté ma première board, ça devait être en avril. On était un petit crew en fait de skateurs dans les mêmes classes. Quelle était cette ville ? Verrière-le-Buisson. C'est dans le 91, c'est pas très loin d'Anthony, à une bonne demi-heure de RER de Paris. C'est une petite ville toute calme avec beaucoup de pavillons et une petite forêt et des arbres partout. C'est un peu une bonne banlieue au grandir. C'est pas la banlieue trop vénère, trop ghetto. Le cadre idéal pour commencer à faire du skate. C'était cool. Commencer comme ça, tout de suite à fond. Moi j'ai toujours voulu faire de la vidéo quand j'étais petit. Je voulais faire des effets spéciaux au début. Construire des machines et des trucs pour les films. C'était quoi tes inspirations de films pour ça ? Moi j'étais à Donf de tout ce qui était Star Wars, Indiana Jones, les Spielbergs. Moi à Donf, c'est déjà un grand frère qui est scénariste, qui était à fond de films et de machin. Et donc qui m'a un peu fait une culture cinéma et compagnie quand j'étais plus petit, encore aujourd'hui. Mais ouais, beaucoup de gros films comme ça, où justement les effets spéciaux avaient un peu leur place. Et donc j'ai toujours un peu filmé. Il y a toujours eu un caméscope à la maison que je pouvais plus ou moins utiliser. Et puis donc très vite, avec les potes, on a commencé à se filmer avec des pauvres appareils photos, avec le caméscope qu'on avait à la maison. T'as filmé tes débuts vraiment ? Ouais du coup ouais, c'était vraiment, on se filmait en train de rouler dans la rue et faire des wheelings en flat quoi. Ça faisait des souvenirs et c'était cool et on était content tu vois. Mais donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis petit à petit, il s'est trouvé que moi j'ai perdu mon père un an après tout ça. Et en fait le skate c'est devenu le truc qui me permettait de m'échapper de la maison et d'être vraiment dehors tout le temps et de vraiment passer du temps avec mes potes et d'avoir vraiment quelque chose à côté qui me sortait du quotidien de ce genre d'événement. T'avais quel âge d'ailleurs ? J'avais 13 ans. Et du coup j'ai commencé à en faire plus et en fait moi à l'école j'étais vraiment pas bon. C'était vraiment pas un truc qui me plaisait. Moi j'avais qu'une envie c'était dehors tout le temps et de m'amuser et rien d'autre. Du coup j'ai redoublé la troisième et tous mes potes eux sont passés au lycée. Donc changement complètement de cadre. Et du coup je me suis un peu séparé de ces gens là. Et j'ai trouvé d'autres amis avec qui j'ai des personnes plus âgées en fait qui skataient dans un skatepark à côté dans la ville d'à côté où j'allais jamais parce que c'était genre c'était un peu loin tu vois alors que c'était à 5 minutes. Et du coup j'ai commencé vraiment à skater avec ces gens là. Et avec ces gens là on a vraiment fait, c'est là qu'on s'est vraiment dit on fait vraiment de la vidéo. On va vraiment faire une vraie vidéo de skate. Eux ils avaient un niveau beaucoup plus élevé. Moi c'est comme ça que j'ai aussi appris à prendre un peu plus de niveau entre guillemets. Et puis surtout filmer des personnes qui skataient vraiment quoi. Et pareil ils avaient tous le permis du coup c'était un peu le début des voyages et des premiers road trips entre guillemets tu vois. T'allais dans des villes à côté, on partait, on allait à des contests. Enfin c'était, ça a été vraiment le début de l'aventure. C'est pour moi le vrai début en fait il a un peu commencé là quoi. Mais c'est toi qui étais en charge de la vidéo déjà ou ? Et ouais direct moi j'ai, moi c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. J'avais un peu d'argent de côté, du coup j'avais pu acheter une première caméra avec un petit fichail qui n'était pas un fichail. Et commencer à filmer avec les gars quoi. En fait c'est comme ça qu'on s'est un peu connecté quoi. Le fait d'avoir la caméra et d'être le filmeur, je me suis un peu connecté à ce groupe là qui voulait faire des vidéos, qui eux faisaient déjà des vidéos de leur côté. Ils avaient besoin, enfin il y avait besoin d'un vrai gars qui s'occupe à fond de ça. Et après on se filmait tous les uns les autres, enfin il n'y avait pas de... Et c'est quoi les vidéos qui t'influençaient à ce moment là ? Alors moi j'ai beaucoup scotché sur la The End Birdhouse. Ça ça m'a beaucoup marqué. Il y a eu la Sori Flip. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu la Bon Appétit forcément. Et les vidéos statiques. Et les statiques à fond. Ce qui m'a beaucoup entre guillemets inspiré pour les autres vidéos que j'ai faites après. Le format avec des partes, mais aussi des partes avec des skaters, mais aussi des partes avec tout un regroupement, avec une ville en particulier. Static 1 ou Static 2 ? Static 2 à fond. Je pense qu'elles devaient sortir à ce moment là. Donc ouais, Static, la vidéo Blueprint aussi, Lost and Found, toutes ces vidéos là. Il y avait eu l'América aussi. This is Skateboarding. À quel moment tu commences à filmer d'autres gens pour des projets ? Il y a eu une chose qui s'est passée en fait à côté de chez moi à Massy. C'est qu'il y a eu le shop Woodland Sketchup qui a ouvert. Et il se trouve que moi j'étais à l'école et en fait je faisais des stages. J'étais en BEP vente. Et du coup j'ai fait mes stages de vente dans le Sketchup. Donc la planque. Le stage facile. Le stage facile, ouais. Et il se trouve qu'au Woodland Sketchup, il y avait Nico Estache qui bossait là-bas. Nico Estache qui a fait rare skateboard. Qui a fait rare skateboard aussi. Moi j'avais eu un petit projet de filmer une petite vidéo avec lui entre le skate et une balade dans la banlieue où on était. Donc on a fait cette petite vidéo. Et puis lui voyait que j'avais envie d'un peu plus machin. Et il m'avait, il m'a emmené à une, je me souviendrai toujours de cette session improbable. Où il m'a emmené à une session à Paris. Où j'ai dû voir Lisa je pense pour la première fois, Lisa Jacob. Il y avait, il me semble qu'il devait y avoir Joseph aussi qui devait être là. Il y avait Benjamin Deber et Vivien Feil qui essayait un trix à côté de Bastille. J'étais timide à souhait. Enfin je le suis toujours mais vraiment beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et Nico qui me présente tous ces gens que j'avais vu dans des mags et des machins. Et qui leur dit ah bah c'est Ludo, il filme. Et alors que, et j'avais pas de matos avec moi. Enfin j'étais vraiment rien du tout. Et Benjamin qui doit me dire quelque chose genre ah bah y'a Vivien qui veut filmer, t'as pas une caméra tu vois. Et j'étais ah bah non j'ai rien. Passé un peu pour un branque mais. Et puis enfin tous ces gens que je voyais dans les magazines et dans les trucs. J'étais là mais qu'est-ce que, enfin je me demandais ce que je faisais là en fait. Enfin je voyais des, enfin c'était improbable. Mais rigolo quand même. Et du coup suite à ça bah j'ai, avec Joseph pareil on a refait un petit, on a fait une petite vidéo du même genre que celle que j'avais fait avec Nico. Du coup on a connecté et après moi avec Lisa on s'est beaucoup vu. Moi je suis beaucoup allé à Paris à cette période là. Et du coup le premier projet vidéo ça a été une vidéo qui s'appelait Patchwork. Justement avec ce schéma des vidéos statiques où y'avait genre une part New York, y'avait une part à Bordeaux, y'avait une part à Paris. Et y'avait 6 autres partes, donc avec 3 potes à moi de banlieue, une part de Joseph, une part des jumeaux, donc une part de Thomas, une part de Benoît et une part de Arthur Bias. Et comment t'as réussi à réunir tout ce monde ? Il y a eu plusieurs choses, je pense qu'une des premières choses c'est qu'à Paris et même en France, y'avait pas beaucoup de filmeurs en fait à cette époque. Y'avait quelques photographes et le peu de filmeurs qu'il y avait, ils avaient soit déjà leur crew un peu et qu'ils faisaient des choses. Je sais pas, soit ils travaillaient, soit y'avait pas vraiment de filmeurs dispo. Et il s'est trouvé que moi j'étais dispo et puis de venir avec un projet, de leur dire voilà moi je veux faire ça, je me fixe 2 ans pour faire un projet vidéo avec un maximum de personnes. Je veux que toi, 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 vous soyez dans la vidéo parce que ça va être cool. Et eux étaient motivés aussi par le projet et ça s'est fait tout naturellement en fait. L'objectif c'était de faire un DVD ? Je sais pas si faire, non parce que DVD pour moi c'était compliqué parce qu'il fallait de l'argent et que ça c'était, enfin j'avais pas d'argent pour faire ce truc et qu'on se débrouillait avec nos moyens. Non l'idée c'était de le faire peut-être une première à Paris parce que c'était un peu le truc qu'il fallait faire quoi. Et que ça regroupe les gens et que c'est toujours cool de, enfin je continue de le faire encore aujourd'hui même pour des petits projets. Je trouve ça cool d'organiser une projection où tout le monde se retrouve et tout le monde, bah voilà c'est fini et on célèbre le truc entre guillemets. La fête de la fin de tournage ? C'est un peu ça. La fameuse. C'est une bonne occasion de faire de la fête quoi. Avec ce vin acheté en promo. C'est ça. Les cubis. Donc oui faire des DVD oui mais plus à petite échelle et pour avoir une trace et un souvenir mais je suis même pas sûr d'en avoir fait tant que ça en fait. Comment tu gérais la partie habillage ? Tout ce qui était titre ? Est-ce que tu voulais mettre un petit peu d'animation graphique dans tes vidéos ? Bah il se trouve que la patchwork elle avait une intro en anime et il se trouve que le meilleur pote de mon frère fait des dessins animés. Et du coup il m'avait fait l'anime de l'intro qui était beaucoup plus pro que tout le reste. C'était vraiment le truc pro de la vidéo. Le reste était complètement amateur. Après les titres j'ai dû utiliser des typos à l'arrache et j'avais aussi une... En fait je voyais toutes les vidéos américaines et tout ça et il y avait toujours cette image un peu jaune. Surtout statique ? Surtout statique mais qui venait de la balance des blancs en fait. Et qui était un vrai truc technique entre guillemets et pas du tout un truc en post-prod. Et moi je pensais que c'était de la post-prod et j'ai rajouté cette espèce de filtre jaune sur toutes mes vidéos pendant très longtemps qui était dégueulasse. Rien à voir avec la balance des blondes que tu fais sur ta caméra quoi. Et en re-regardant les vidéos il n'y a pas si longtemps je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment un jaune dégueu et que c'était moche quoi. Et sur le moment j'étais vraiment à fond et je l'ai utilisé vraiment très 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 longtemps ce filtre jaune dégueu qui est vraiment... Ouais c'est juste pas possible en fait. Si t'as encore les rushs on peut peut-être les ressortir sans filtre. Ouais c'est très bien. Nos filteurs. Ouais c'est ça. Et c'est pendant que tu fais patchwork que tu te connectes avec Nosebone ? Du coup pendant cette vidéo moi j'étais quand même à l'école. Donc j'étais en bac pro à ce moment là. Donc j'avais des stages à faire en magasin, en boutique. Et il se trouve que Lisa me trouve le plan d'aller chez Nosebone. Du coup je me retrouve chez Nosebone en stage. Encore une planque. Ouais une planque mais un peu plus de boulot quand même. Et je me suis même retrouvé en stage. Il y avait Greg Quadrado qui était en stage avec moi au même moment. C'était assez drôle, on s'était bien marrés. Les connexions se font. Ouais bah une fois que tu rentres dans le truc parisien ça va très vite en fait. Et donc je me retrouve là-bas et Luigi travaillait là-bas à cette période et il s'occupait de Five Borough en fait. Luigi Gaïdou. C'est ça, Luigi Gaïdou. Et il se trouve qu'il partait à New York avec le team français. Et je sais plus comment c'est venu. Lui il voulait qu'il y ait un... Il y avait le filmeur sur place Tombo. Mais Luigi voulait quand même avoir un filmeur extérieur pour filmer des choses. Et pouvoir peut-être faire un montage à la fin et tout ça. Et il se trouve que j'étais devant lui quand il parlait de ça. Et on s'est dit bah pourquoi pas quoi. Et je me souviens que ma mère était allée le voir avant pour lui dire... Enfin pour rencontrer Luigi et genre voir qui c'était. Voir dans quel... Voir s'il existait vraiment. Ouais et voir où est-ce que je m'embarquais quoi. Voir dans quelle galère il t'emmenait. Ouais. Donc c'était assez drôle. Et il se trouve que du coup bah je me retrouve à partir avec Luigi. Il y avait Guillaume Duloux qui rentrait tout juste. C'était pas encore fait mais il allait rentrer chez FiveBow. Il y avait Paul Allard. Jutix. Un pote de Jutix. Et je suis désolé pour lui mais je me souviens plus de son prénom. Et il y avait Jean Monnier qui était venu avec nous. Et Nikouen. Grosse équipe. Grosse équipe. Et sur place il y avait en fait les gars de cliché qui étaient sur place. Et il y a Gigi qui a squatté quelques jours avec nous. Mais que moi je connaissais pas trop. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Exactement. Et du coup on se retrouve là-bas pendant... Ça devait être un trip de je sais pas deux semaines et demie. Ouais ça partait longtemps. C'était longtemps ouais. C'était genre deux semaines et demie, trois semaines. Et en fait il se trouvait que c'était ma première année donc en bac pro. Et non du coup je me suis retrouvé là-bas. Mais genre moi j'étais tout minot. Enfin je comprenais rien de ce qui se passait. Et c'était une super expérience quoi. Et là t'avais du matériel. Et ouais du coup pour cette vidéo patchwork du coup. Donc c'était pendant ces deux ans en fait. J'avais acheté une VX et un fisheye que j'avais dû acheter à Jacob. Donc ouais du matos un peu plus pro. Tu peux faire des vrais balances des blancs quoi. Et New York t'as des souvenirs de ce que t'as shooté, de ce que t'as vu ? Je me souviens beaucoup surtout de Paul Allard qui était incroyable. C'était fou ce qu'ils faisaient là-bas. C'était assez dingue. Il y avait un mec aussi qui était chez Fivebo qui venait de rentrer, qui était amateur chez eux, qui s'appelait Ed Driscoll. Tu le mettais dans une mini, c'était genre... Il savait pas ce qu'il allait faire d'un trick à l'autre mais c'était incroyable. Et en street c'était pareil. Je me souviens avec qui. Il y avait Danny Fala qui était aussi complètement ouf. C'était vraiment la bonne époque. On a dû croiser le Gonze qui faisait une démo dans un shop à Brooklyn, dans la mini. C'était complètement ouf aussi. C'était assez dingue. Et puis plein d'histoires qui... Comme on dit, ce qui se passe en tour reste en tour. Mais il s'est passé beaucoup de choses que je pense que j'aurais jamais vu. Allez, sans système non. C'est compliqué. Non, non, mais il y avait beaucoup d'histoires avec au final des problèmes de pièces d'identité et de mineurs majeurs. Je me souviens une fois, je sais plus, il devait y avoir une démo ou une projection d'une vidéo où on était allé. Et le bar était vraiment séparé en deux. Et il y avait vraiment le bar où tu pouvais boire des bières, jouer au billard et genre le côté trop fun du bar qui était réservé qu'aux personnes majeures. Et du coup, moi, j'ai pas pu y aller. Et je les voyais tous s'amuser de l'autre côté et je pouvais pas y aller. Et il se trouve que Paul, Paul Allard, justement, avait pas sa carte d'identité et restait avec moi dehors à bouffer des burgers. Donc ça, c'était cool de sa part. Et ces images-là sont sorties quelque part ? Il y a eu un espèce d'édit qui a dû être fait pour Five Borough. C'est peut-être même sorti sur mon propre blog que je devais avoir à l'époque. Et après, du coup, le fait que ce soit pas vraiment sorti, moi, je me suis servi des images et de remonter tout ça et de l'utiliser dans cette vidéo patchwork. D'où la section New York qui est dans la vidéo, en fait. Et après ce projet, tu enchaînes avec quoi ? Après la vidéo patchwork, petit moment de faiblesse. Forcément, mine de rien, un projet qui dure deux ans, deux ans et demi. Et je le ressens encore aujourd'hui dans tous les autres projets que j'ai fait. Deux ans et demi, c'est long. C'est fatigant. Même si t'as à 20 piges... T'es quand même dans une dynamique avec des gens tout le temps en continu. Forcément, quand ça s'arrête, c'est compliqué de refaire un truc, de re-enchaîner quelque chose. Que ce soit de la vidéo ou j'imagine un album ou plein de choses, quoi. Mais toujours envie de filmer du skate. Du coup, j'ai fait plus des petits edits, des petits machins. Essayer de partir en tour, faire des choses sur des plus courtes durées, en fait. Et trouver un travail aussi, parce que j'avais plus d'argent. Il y a un moment, c'est cool, mais il faut gagner sa vie, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé, peut-être toujours, avec Luigi et compagnie. Il y avait les gars d'Acapulco Gold, donc une marque de fringues new-yorkaises. Ils étaient venus à Paris. Du coup, il y avait Billy Rowan, Charles Lemb et Taji Amin, je crois. Qui étaient à Paris et qui n'avaient pas de filmeurs. Et il se trouve que Ludo était là. Je filme avec eux à Paris, c'est cool, c'est cool. Ça se passe bien. Je ne parle pas un mot d'anglais, vraiment, tu vois. Très peu. Et ils me font, on a besoin d'un filmeur, parce que là, on va à Genève et on va à Barcelone. Et ils me disent ça la veille de partir, quoi. Luigi me dit, ils ont besoin d'un filmeur, il serait chaud que tu viennes. Et là, tu es payé pour ces projets ? Ce truc-là, j'ai dû être payé quelque chose, ouais. J'ai dû avoir un petit... Je ne pense pas que ça ait été grand-chose, mais il me semble que j'ai été payé, ouais. Et puis d'effrayer tout, quoi. Ils avaient loué une voiture, on était logés, nourris. Tu es complètement pris en charge par la marque. Et moi, j'ai juste halluciné, j'étais avec Trois Ricains. Je partais à Genève, je n'étais jamais allé. Barcelone, je connaissais, mais... Rebelote, tu vois, j'appelle ma mère le soir même. Je lui dis, bon, ben voilà, demain, je pars à Genève. Qui sont les moniteurs ? Tu n'auras pas le temps de les rencontrer, mais fais-moi confiance. Il y a un mec, la Billy Roane, tout va bien. Ça va bien se passer, c'est Luigi qui gère. Tu l'as déjà vu, il n'y a pas de problème. Du coup, je suis rentré chez moi en speed, en banlieue. Non, c'était assez fou comme... En fait, je commençais à refilmer un peu quand même pour un autre projet qui s'appelait Color Your Memories. Et du coup, je commençais quand même à refilmer un peu des choses. Et j'avais des images que je savais que je n'allais pas utiliser. Du coup, je sortais des petits édits que j'avais appelés les petits plus. Et il y en a dû en avoir, je ne sais pas, une quinzaine ou j'en sais rien. Là, sur Internet. Et là, sur Internet, sur Vimeo, certainement sur un blog ou quelque part. Oui, ça sortait sur un site, non ? Oui, je crois que ça devait s'appeler Meli Melo Movement ou un truc comme ça. C'était mon petit pseudo avec les petits nuages et le petit soleil qui est resté longtemps. Et du coup, petit à petit, je me rends compte qu'il y a de quoi faire une vraie vidéo et qu'il y a une motive. J'ai reconnecté avec des gens que des nouvelles personnes. Et en fait, ça s'est fait petit à petit et du coup, je suis parti sur deux ans et demi de filming pour cette vidéo. Il y a eu la patchwork qui a été primordiale pour moi un peu, qui a été un peu le petit truc qui m'a fait rencontrer des gens et voyager au début. La Coloring Memories, c'était vraiment celle qui m'a vraiment ouvert à une autre dimension. On a vraiment voyagé dans toute l'Europe. J'ai rencontré mille personnes, le niveau était beaucoup plus élevé aussi. C'était vraiment encore un autre niveau pour moi. Donc, c'était vraiment cool de sentir une espèce de progression comme ça. Et comment tu fais pour financer un projet comme ça ? Alors ça, moi du coup, au même moment, en plein hiver, en banlieue, cafard, je ne faisais rien. J'allais filmer, mais j'étais un peu cafard, tu vois. Et je ne sais pas comment. En fait, je squattais pas mal, pas très loin d'ici, à Pernetti, chez Cédric Bourrout, photographe, et Mathieu Levaslo, ancien skater nantais et parisien. Et il se trouve qu'il m'appelle un jour et qu'il me dit, j'ai un poste pour toi d'assistant photographe, assistant numérique en fait. Va à tel rendez-vous, à telle heure, tu dis que tu sais faire du Photoshop et c'est bon quoi. Je n'avais jamais touché à Photoshop de ma vie. J'y suis allé, je me suis dit, bon, peut-être. Les bons plans du skate. Les bons plans du skate. J'y suis allé. Les gars m'ont vu, ils m'ont dit, ok, on n'a pas vraiment parlé, rien du tout. Ils m'ont dit, regarde un peu ce qui se passe. J'ai regardé une heure. Je fais, ok. Ils m'ont dit, bon, reviens lundi prochain et puis tu commences. Mais je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire, de quoi que ce soit. J'y suis allé le lundi. Il m'a montré comment ça marchait, ce qu'il fallait faire, donc ultra basique. Le mec a dû me montrer ça pendant deux, trois jours. Au bout du troisième jour, il m'a laissé tout seul devant l'ordi. Il m'a fait, bon, voilà, maintenant, c'est ton poste. C'est parti, quoi. Et en fait, j'ai bossé là-bas peut-être deux ans, deux ans et demi. Et du coup, ça me faisait une rentrée d'argent ultra régulière. Et j'ai dû avoir le chômage après pendant un an grâce à ça. J'avais du temps pour ce qu'était. Je ne travaillais pas tous les jours. J'habitais chez ma mère, je n'avais pas de loyer. C'était juste nickel. Du coup, j'ai mis pas mal d'argent de côté. Et c'est ça qui me permettait de partir. Du coup, dans cette vidéo, il y avait Alex Richard. Donc lui qui était à Bordeaux, qui ne pouvait pas bouger des masses. Il y avait Val Bauer, qui lui venait quand même souvent à Paris. Il y avait Guillaume Duloux, du coup, que j'avais rencontré autour à New York. Et on s'était dit, pourquoi pas faire quelque chose ensemble ? Il y avait Sylvain Tonieli dedans. Du coup, je faisais des allers-retours à Berlin. Lui, il venait à Paris. Il y avait Sylvain. Il y avait Sean Hanley, qui était un petit mec du Visconti, qui habitait à Barcelone. Et chez qui je me suis retrouvé par le plus grand du hasard, grâce à Lisa. J'ai squatté chez lui pendant dix jours. Et ça a été genre une espèce de révélation. On a connecté direct. Genre trop cool. Et du coup, je l'ai mis dans le projet, parce qu'il était trop cool. Et que ça marchait bien. Il était motive. Et il y avait Rémi Tavera aussi dans cette vidéo. Et donc voilà, on se retrouve à partir comme ça, sur les routes. Donc, à faire des allers-retours à Bordeaux non-stop. J'ai fait des mois et des mois là-bas. Puis du coup, à skater avec toute la scène, avec tout le monde. T'avais des exigences par rapport au skate, ou ce que tu voulais filmer ? Ou c'était très naturel ? C'était assez naturel, parce que je laissais quand même chaque skateur faire ce qu'il voulait. Moi, ce que je voulais faire, c'était montrer que chacun ait sa part, et que chacun soit content de sa part. Et que la part reflète vraiment le skate de chacun. Après, ouais, forcément, moi j'avais envie qu'il y ait des vrais... Enfin, pas des vrais, parce que tout est vrai, mais... J'avais envie qu'il y ait un niveau certain quand même, que les gars se... Qu'il y ait un peu des hammer, entre guillemets. Parce que mine de rien, moi j'ai grandi avec des vidéos comme la Sori, ou la Bon Appétit, ou toutes ces vidéos-là, où le skate est quand même... C'est un peu compliqué de dire ça aujourd'hui, parce que tout le monde fait du skate, et tout le monde fait des figures, et c'est cool, mais chacun a sa vision du skate en tout cas. Et moi j'avais vraiment cette vision un peu plus... à la fois européenne, mais à la fois aussi très riquaine, de genre... Engagée. Un peu engagée, ouais. Ouais, grave. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Du coup, ouais, Colorium Memories se finit en 2012. On fait des premières, donc c'est cool, parce que j'arrive à faire une première à Paris. J'en fais une à Berlin, j'en fais une à Lille. On a dû en faire une à Bordeaux. Parce que pour moi, c'était important aussi de faire des premières dans les villes où... À Berlin, il y avait Sylvain qui était là-bas, puis on y est beaucoup allés. À Lille, il y avait Val. À Bordeaux, il y avait Alex et Guillaume. Pour moi, je trouvais ça important, comme je disais tout à l'heure, de célébrer le truc et de... Voilà, c'est fini, merci, et genre... Donc, en même temps, pendant la Colorium Memories, moi, j'avais quand même... Il y avait déjà la vidéo Nosebone qui était sortie entre-temps. La première vidéo Nosebone, Rendez-vous, qui a dû sortir en 2009, quelque chose comme ça. Il y a les petites notes, les petites notes. Donne-nous deux, trois petites informations sur cette vidéo. Donc, la vidéo Rendez-vous, en fait, le projet initial, il y avait deux autres filmeurs qui s'en occupaient, Terrence et Julian, qui ont commencé à filmer pour ce projet. Et en fait, Terrence est parti vivre à New York. Julian, je crois qu'il est parti vivre à Vienne. Et du coup, on s'est retrouvés avec Arnaud Gabach, un filmeur qui venait de Montpellier, qui venait d'arriver à Paris, en fait. Et on s'est dit, ben voilà, nous, on reprend le projet tous les deux. On filme chacun de notre côté, on fait des sessions et tout. On se laisse une année, une année et demie pour finir. Et voilà, du coup, on se retrouve à faire cette vidéo, à monter ensemble. C'était aussi moi, la première fois que je travaillais avec quelqu'un. Et ça m'a appris beaucoup de choses aussi, tu vois. Au niveau montage. Je sais qu'il y a des techniques de montage, entre guillemets, que j'utilise, que Arnaud m'a appris, en fait. Et que je réutilise à fond maintenant. Et en termes de skate, qu'est-ce qu'il y avait eu de marquant ? Il y avait Hakim qui était incroyable. Hakim Sherif. Hakim Sherif qui était incroyable et qui était dans sa période où il arrivait plus ou moins à Paris et qui défonçait tous les spots. Je me souviens, il avait fait le flip-front au-dessus du rail à mon part. Il y avait Lionel qui était complètement fou aussi, qui avait la dernière part, qui était dingue. Lionel de Milani. Lionel de Milani. Il y avait Kevin qui était tout petit et qui faisait déjà des 3-6 bacs sur les blocs à Kado Starlitz, qui était complètement ouf. Martin qui était street à fond. Martin Keller, super street. Mais vraiment, tous avec des styles différents. Il y avait Sam qui arrivait un peu à Paris et qui venait de rentrer chez Nozbone. Et pareil, qui ramenait une autre touch à la vidéo. C'était assez hétéroclite. C'est ça ? Oui, ça fonctionne. Et toi et le skate alors pendant ce temps-là ? Moi et le skate, c'était... En fait, jusqu'à 2011, j'habitais en banlieue, donc chez ma mère. Donc à chaque fois que je revenais de tour et de trip et de machin, je rentrais chez moi et du coup, j'arrivais à skater. Mais à partir de 2011, où je me suis retrouvé en fait, pas à la rue, mais ma mère a déménagé dans le sud de la France. Et moi, je voulais absolument pas aller là-bas parce que j'avais rien à faire là-bas. Je me suis retrouvé à être, entre guillemets, sans maison, ce qui a duré quelques années. Et du coup, à vraiment filmer à Donf tout le temps et à continuer à faire du skate, à faire du flat et des outs avec mon cruiser et des boards que j'empruntais. mais à être beaucoup moins à aller faire des sessions et prendre le temps d'aller faire du skate, en fait. Je faisais du skate comme ça, je piquais une board et je faisais un peu de skate, mais j'étais beaucoup moins dans l'optique d'apprendre des tricks ou de vraiment aller faire une session avec mes potes. Et ça te manquait pas ? Dans un sens, si, mais dans l'autre sens, aller filmer du skate, pour moi, c'était tellement tout et tellement ce que je voulais faire. Et j'avais autant de plaisir, en fait, à aller filmer et à passer trois heures à filmer quelqu'un et à voir l'image à la fin et me dire « Putain, mon projet, il avance ! » Et on avance sur quelque chose et c'est cool. En fait, j'ai un peu trouvé tout ce que te donne le skate quand tu vas skater. Je le retrouvais, en fait, en allant filmer. Tu roules, tu es quand même sur ton skate tout le temps. Tu es fatigué à la fin de la journée. Tu es fatigué à la fin de la journée. C'est une autre fatigue, mais tu es quand même dans le cadre de la session de skate avec tes potes. Donc, au final, mes journées, elles étaient comme si... Quand j'avais un bon trick, c'est con, mais les journées où je ne filmais rien, ça me mettait... Enfin, je n'étais pas content, tu vois. De moi, pas forcément des autres, mais j'étais là, bon, il n'y avait rien aujourd'hui. Comme quand tu... Tu vas à la pêche. Ouais, ou quand tu vas... Non, ouais, grave. Donc, toute cette période-là, il y a eu toutes ces choses avec Nosebone. Moi, j'ai fait mon premier tour aussi avec Antiz, qui a été le début d'une longue série d'aventure, qui a été genre... Donc, ça devait être en septembre 2011, c'était le drive. C'était le premier drive que le magazine Kingpin organisait. Et là, je me retrouve... Moi, je connaissais Rémi, du coup, qui m'a introduit, en fait, à Antiz, et je ne les connaissais pas du tout, qui m'a introduit et qui m'a dit, voilà, ils ont besoin d'un filmeur, Paul Labadie, qui était le filmeur officiel, entre guillemets, de la marque, ne pouvait pas venir ou je ne sais pas quoi. Ils n'avaient pas de filmeur et du coup, ils avaient besoin de quelqu'un. Et Rémi m'a dit, il y a ce tour, dix jours, monte dans le van avec nous et puis ça va le faire, quoi. Il s'est trouvé que ça a été un des tripes les plus... les plus fous que j'ai pu faire, mais... Alors, l'équipe, déjà, la constitution du van. Alors, le van, il y avait qui ? Il y avait Juju Bachelier, donc le boss d'Antiz. Il y avait Rémi, il y avait Sam Parthex, que je connaissais aussi un petit peu, donc ça, c'était cool. Et après, tous les autres, il y avait... Il me semblait qu'il y avait Temu, il y avait Julian Nickmans, il y avait Dallas. Dallas Rock Vam. Dallas Rock Vam. Qui est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait Alex Erwein qui faisait les photos. Il y avait Michel Maringer, Merle, un autrichien. Qui est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait Pété, un autre Finlandais qui était en flot chez Antiz, qui était venu avec nous. Et une bonne dizaine de sauvageons, quoi. C'était assez ouf. Et en fait, sur les dix jours de tour, je pense qu'on a ce qui était les quatre premiers jours à Paris et qu'après, c'était un fiasco complet. On n'a rien pu faire. En fait, on avait rendez-vous en Allemagne, à Köln, à Cologne, où tous les vans se retrouvaient là-bas et où c'était la fin de trip. C'était une espèce de trip d'une ville à l'autre. Ouais, c'était un peu comme un King of the Road, quoi. Il y avait un peu des missions à faire et des trucs à... genre défoncer les vans des autres teams et tout ça, quoi. Excellente histoire, d'ailleurs, à ce niveau-là. Le dernier soir du tour, ils ont trouvé le van Jart et ils ont réussi à chier sur le van avec le mec qui dormait dedans. Sauf qu'eux nous ont trouvé le van aussi et je crois qu'on s'est fait... Je sais plus, on a dû avoir une vie de pété ou un pneu crevé ou un truc comme ça. C'était assez fou. C'était bonne ambiance. C'était bonne ambiance, ouais. C'était assez dingue. Moi, je me souviens qu'il y avait un défi où il fallait faire des motorbots dans les seins des filles. Et je me souviens d'avoir fait deux le même soir dans la même soirée. Je sais même pas ce que c'est. Tu mets ta tête dans les seins et tu fais comme ça. Motorboat. Bon, bref. Et ce soir même, dans une espèce de boîte de nuit où je sais pas quoi, Dallas qui voit une nana qui se fait emmerder par un mec qui lui dit genre arrête, arrête. Le mec s'arrête pas, qu'il l'étale à terre. Il lui a mis une droite, il est tombé par terre. Le mec s'est relevé, il a continué à emmerder la nana. Dallas qui remet une droite, qui se réétale pas. C'était une soirée improbable et c'était le même soir où ils ont tout chié sur le van, ils ont écrit 666, et avec tout le monde qui partait le lendemain et genre des gens qui à moitié loupaient des avions, j'en sais rien. Enfin bref, c'était vraiment un... Cremlens. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut pas trop leur donner à boire après. Après 18h. Après 18h du matin. Mais du coup, moi ça a été un baptême, c'était parfait quoi, comme baptême, j'étais là, mais moi je veux être avec eux tout le temps quoi. T'as pas eu du tout eu peur ? Non, pas du tout. Puis c'était, on faisait du camping sauvage, enfin c'était juste trop cool en fait. On est dans un van avec tout le monde, ça rigole, ça skate, et c'était cool quoi. Et du coup, il y a ça, donc la Colorium Memories se finit en 2012. Il faisait, en fait, Antiz avait ce truc qu'on a arrêté depuis parce que c'est un peu compliqué, mais les marketing tours. Ou en gros, pendant, ça a duré deux mois et demi je pense, on fait toute la France en van. Après c'était coupé en plusieurs sections, mais il faisait genre tout l'Est de la France, tout le Nord, tout le Sud. et du coup, moi je me suis retrouvé à partir un mois non-stop en marketing tour où genre en gros, tu fais des barbecues tous les soirs, des démos devant genre dix trottinettes, un skater et trois rollers, des signings avec des trottinettes qui te demandent de signer un poster, à te retrouver sur des spots qui sont pas skettables où le petit Louis local de 14 ans a fait 180 front et tu regardes le spot, t'es là-bas, mais en fait non. Et quand tu te sépares des gens de la ville et que tu fais 100 à 100 mètres et tu trouves le spot incroyable que personne n'a jamais skaité et que... Donc un mois de tour comme ça à dormir par terre et à... et... Juste s'amuser et c'était juste trop beau à vivre des moments incroyables et intenses parce que tu finis le mois t'es genre sur les rotules mais... Il se trouvait que Polo lui était en train de se séparer un peu de Dantise et du coup je me suis mis à monter dans le van avec eux et à enchaîner avec eux... C'est quoi les techniques de camping sauvage Dantise ? Attendre qu'il fasse nuit histoire de trouver le spot le moins bien sans trouver là un endroit improbable au réveil C'est quoi l'endroit le plus fou ? Où on a dormi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a dormi dans des skateparks ça c'est le classique c'est la valeur sûre dans le bol il n'y a pas de vent il n'y a pas de... c'était peinard t'es pas vu de l'extérieur c'est vraiment le bon... c'est vraiment le bon endroit on a dormi dans des full pipe incroyables en Grèce avec une rivière parfaite pour le matin idéale pour le réveil et la petite douche qu'est-ce qu'on a fait ? Si on a fait un tour au Maroc où on a dormi dans le désert où en fait on est allé dans le désert en chameau de nuit donc où tu vois rien et où il devait y avoir une pleine lune à moitié on est allé dormir dans les tentes dans le désert et genre on s'est tous... putain ça c'était une bonne expérience aussi en fait on s'est réveillé on voulait se réveiller pour voir le lever du soleil donc ça devait être à 5-6 heures 5 heures du mat et aller en haut des dunes tu vois sauf que moi je me souviens m'être réveillé avec Rémi en sursaut un peu prendre mon sac avec la caméra dedans et voir en fait les autres qui étaient déjà en haut de la dune et on s'est dit putain ils sont déjà en haut il faut qu'on trace et à commencer à courir pour monter les dunes mais qui sont... enfin c'est énorme quand même on a ouvert les yeux on est parti quoi on n'a pas de petit déj rien enfin arriver au milieu des dunes à vouloir vomir ça a limite tombé par terre parce que l'effort était beaucoup trop intense et quand même arriver en haut avec Hugo là-haut avec Dallas et voir ce lever de soleil plus personne parlait il n'y avait pas un bruit enfin c'était ça a été un des moments les plus magiques je pense que j'ai vécu avec eux et aussi... là ils étaient mogwai plutôt ah ouais c'était mais c'était dingue toutes les... enfin c'est con mais genre vraiment cette espèce de vide avec toutes les étoiles qui... enfin vraiment comme dans les... comme une sorte de boule qui tourne avec les étoiles qui s'en vont et le soleil qui arrive quoi enfin c'était vrai t'avais vraiment cette sensace de terre ronde si elle est ronde on va faire une vidéo sur Youtube où t'expliques pourquoi la terre est ronde juste à lever voilà mais juste regarder les étoiles le lever de soleil au milieu du désert non mais voilà des lieux comme ça quoi après on s'est retrouvé à dormir chez des gens improbables il n'y a pas une petite histoire avec les tentes dans le désert et tout ça là les footage ouais ça c'est un autre trip ça c'est pour l'autre vidéo nosebone ça donc ça c'était quelques années après c'était en 2014 avec Vance et Red Bull en fait on est parti dans le désert donc il y avait Charles Collet qui était en guest il y avait Sam Parthex Phil Schweizen et Joseph et c'était un trip que Loïc Benoît avait organisé et en fait on skaitait dans les dunes donc ils avaient ramené des rainbows et des rails et des planches et des trucs et en fait on skaitait dans le désert et moi il se trouvait qu'avec moi j'avais le disque dur avec tous les footage de la vidéo nosebone la deuxième la Café Clop donc c'était genre un an et demi de filming peut-être moi je rentrais de ce tour là je devais monter en deux semaines et la vidéo sortait donc trois semaines après quoi pour je crois c'était les dix ans du shop enfin il y avait un gros event de prévu en fait on part du désert on fait un stop dans une ville où on dort dans des tentes machin et on part et on refait genre pendant deux jours on refait de la route et on se retrouve je crois à Agadir ou quelque part et là je veux dérocher les footage du désert et là plus de disques durs et j'étais là putain qu'est-ce que j'ai fait des disques durs quoi et dedans il y avait vraiment tout enfin tout quoi il y avait déjà la moitié des rushs du désert et puis il y avait genre surtout toute la vidéo nosebone qui était dedans quoi je vais voir les autres je leur demande s'ils n'ont pas pris un disque dur par hasard ou si on n'a pas interverti des disques durs ou j'en sais rien tu vois personne n'a les disques durs là je commençais à leur expliquer le problème ils rigolent je rigolais moins parce que pour moi en fait je l'avais oublié dans le premier endroit on est allé avant le désert enfin pour moi c'était cet endroit là où je l'avais oublié du coup j'appelle ils me disent ah mais non on n'a rien retrouvé dans les chambres pas de disques durs pas de disques durs en fait j'avais un peu zappé les nuits précédentes où on avait dormi et puis c'était quand même étrange étrange et puis du coup j'appelle quand même cette espèce de camping où on est allé et ils me disent ouais on a retrouvé un disque dur dans une tente je fais ah c'est cool est-ce que c'est possible de nous l'envoyer le plus rapidement possible à cette adresse donc ils nous disent oui pas de problème du coup ils me l'envoient par bus et j'étais là ok par bus c'est à dire bah ouais il va monter on va le mettre dans un bus avec des gens ils ont mis le disque dur dans un bus qui a dû faire une ou deux journées de route et ils m'ont dit bon bah voilà le bus il arrive à telle heure à tel endroit à Agadir et bah il faut le récupérer à ce moment là quoi enfin le chauffeur va vous donner le disque dur quoi moyennant quoi peut-être 20 euros ou j'en sais rien j'étais là bon ok je vais au rendez-vous je me mets devant le bus qui arrive qui doit être le bus concerné et là le mec me sort un disque dur et effectivement c'était le bon disque dur donc je lui donne 20 euros mais bon j'avais toujours ce truc de ça se trouve il y a plus les foutages dessus quand même donc on rentre à la maison on regarde et là il y avait tous les rushs dessus et il ne manquait rien quoi donc le petit disque dur a voyagé une journée ou deux dans un bus comme un être humain il avait mis sa ceinture il avait mis sa ceinture il était safe et tout s'est bien passé et du coup j'ai pu rentrer à Paris monter la vidéo Nosebone je crois en 7 jours chrono finir l'export de la vidéo peut-être 30 minutes avant la projection et j'ai prévenu Alex de tout ça après la vidéo et après le Alex de Nosebone je lui ai raconté toute l'histoire après parce que je ne voulais pas trop qu'il se qu'il se stresse plus qu'il se stresse plus que ça pour quelque chose qui était au final pas très pas très grave c'est une question de point de vue tout s'est bien fini quelle destination a été la plus improbable ? pour moi le tour au Maroc ça reste vraiment le tour qu'on a fait et qui était le plus incroyable déjà parce qu'il n'y a pas vraiment d'alcool et que du coup quand tu pars 10 jours avec toute l'équipe et qu'il n'y a pas d'alcool ça fait un nombre de footage incroyable à la fin je crois que je ne suis jamais rentré avec autant de footage qu'on avait genre 10 ou 15 minutes de footage incroyable enfin vraiment je pense que ça a été l'élément qui a fait qu'on a pu se quitter tous les jours comme des oufs bon après le fait que le Maroc ce soit incroyable et qu'il y ait des spots de ouf que personne n'a ce qu'était ça joue aussi à fond mais je pense que le manque d'alcool a aidé que ce soit au niveau des spots que les rencontres avec les gens sur place que tout en fait c'était juste comment ils réagissent au fait que vous se quittiez les spots ? ils étaient super ils étaient à fond parce que je pense peut-être aujourd'hui il y en a un peu plus mais quand nous on y allait c'était en 2012 en 2013 on s'est retrouvés vraiment dans des petits bleds paumés où ils n'avaient jamais vu ça et du coup c'est trop cool les kids ils sont à don les gens autour ils regardent et puis il n'y a aucun stress aucun rien les gens ils sont contents limite s'il y a des gens qui nous virent il y en a d'autres qui viennent pour dire non mais laissez les faire c'était non c'était vraiment incroyable en dehors du schéma vidéo de skate un peu plus classique il y a eu cette vidéo Azzurro est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? ouais alors Azzurro en fait ça a commencé avec un projet qui était à la base celui de Mauro Caruzzo qui est un skater sicilien donc qui habite en Sicile en fait pendant plusieurs années on allait à Berlin avec Lisa on prenait un appart un mois là-bas et on restait un mois et souvent on faisait en sorte que ça tombe pendant qu'il y ait le Bright parce que c'était cool de voir tout le monde et donc on en profitait du coup je rencontre ce gars Mauro Caruzzo avec qui on s'entend super bien machin on est resté en contact longtemps et il me rappelle un jour et il me dit ouais voilà moi j'ai ce projet dans cette ville incroyable qui s'appelle Djibelina est-ce que cette chaufferette veut venir m'aider à filmer en fait parce que lui il skate il filme mais il avait besoin d'un mec extérieur qui vienne filmer en fait donc il me raconte un peu tout le projet en gros la ville c'est une ancienne ville qui a été détruite dans les années 60 par un séisme et ils en ont reconstruit une dans les années 80 beaucoup plus petite et c'est un architecte dont je n'ai pas le nom qui a reconstruit la ville et en fait plein d'artistes ont eu la chance de pouvoir designer des bâtiments et mettre des sculptures et des choses dans toute la ville et c'est une ville qui est pratiquement pas habitée en fait il y a une espèce d'ambiance très particulière où t'as des bâtiments super enfin t'as des bâtiments on dirait des vaisseaux spatiaux et puis au milieu d'une course enfin d'une place t'as une sculpture improbable et en même temps un peu abandonnée tu vois et il se trouve que dans ce village il y a des spots incroyables à chaque coin de rue mais vraiment des plazas de ouf et des vierges de tout skate en fait personne n'est jamais allé skater là-bas donc il me raconte ça moi j'étais là ouais putain un truc de ouf il m'avait envoyé des photos mais je ne m'attendais pas non plus à ce que ce soit comme ça donc je vais là-bas un premier tour on se retrouve tous les deux il y avait son pote sicilien qui s'appelait Lucas Goso il me dit ouais tu vas voir l'endroit Andorre c'est un peu particulier en fait c'était genre dans un espèce de couvent de bonne soeur abandonné c'était un peu mystique comme endroit en fait il y avait une espèce d'église complètement abandonnée qui avait été fermée pour des raisons un peu obscures dans la cour et bref du coup on se retrouve dans cette ville et en fait on commence à filmer et lui voulait filmer ça de manière très simple très basique et en fait quand j'ai vu le potentiel qu'il y avait je vais commencer à le faire à ma sauce et puis essayer de le motiver à faire un autre projet que son truc à lui en fait dans un sens et il se trouve qu'il a en fait je lui montrais les images au fur et à mesure et on en a parlé et je lui ai dit ouais franchement le lieu est quand même incroyable il y a moyen de faire quelque chose de ouf de beaucoup plus réfléchi au niveau des plans de beaucoup plus quelque chose de juste plus travaillé en fait et de pas juste faire une vidéo de skate dans la ville parce que je pense que le lieu est tellement incroyable et que c'est la première fois qu'on va le voir je pense qu'il faut vraiment jouer sur ce côté désert et ce côté un peu architectural d'architecture et il a été à fond direct et du coup on a commencé à filmer comme ça et on s'est dit là on a fait dix jours ou deux semaines en fait ça serait bien de pouvoir revenir pouvoir peut-être ramener aussi un ou deux autres gars et vraiment faire un vrai projet avec ça et donc on y est retourné quelques mois après donc il y a Philippe et Bartholomé qui est venu il y a Joseph qui est venu aussi et du coup on a on a fini de filmer tous les tricks on a fait des séances de spiritisme on est dans une maison bien plus relax un peu paumée dans la campagne c'était un peu plus cool et du coup le projet est né comme ça et en fait c'était juste super cool de continuer à faire une vidéo de skate mais vraiment avec un truc beaucoup plus travaillé en amont au final et où tu réfléchis beaucoup plus juste une autre manière de faire que ce soit il n'y avait pas du tout de fiche aille c'est beaucoup des plans fixes c'est quelque chose de très symétrique et très tu vois vraiment un truc où il n'y a pas un seul moment où tu vois des gens passer tu as l'impression d'être dans une ville de western là ce qui était intéressant c'est que j'ai fait le montage vidéo en fait avant et que j'ai demandé à un compositeur de composer la musique dessus en fait en lui envoyant des refs et des machins et de travailler comme ça ça m'a ouvert une autre perception du montage et une autre manière de travailler qui a été superbe et qui m'a donné envie de refaire des projets dans ce sens là aussi et de pouvoir bosser avec un compositeur et de pouvoir vraiment créer une musique qui en fait de pas juste récupérer des sons mais de vraiment créer quelque chose pour le projet et je trouve ça super intéressant que ce soit pas qu'un travail de réel mais qui est aussi un travail avec un compositeur et avec plusieurs personnes au final Est-ce que t'as une combinaison idéale pour un projet un skateur une musique un concept que t'aimerais bien faire si t'avais l'occasion de faire ça qu'est-ce que ce serait ? Tu veux des noms Ouais voilà Bah là on est en train de voir comment ça va se passer mais normalement ça va se passer en Finlande avec Samu Carvonen justement et là en fait ce que j'aimerais bien faire mais ça il faut qu'on en discute et tout mais l'idée ce serait de pouvoir ramener le compositeur sur place et de pouvoir que lui s'inspire un peu de l'ambiance et de tout ça et de peut-être même enregistrer sur place que ce soit pas juste un mec qui récupère ou une fille en l'occurrence qui récupère les images et qui a rien vécu du projet et qui juste j'ai vraiment envie que ce soit une expérience partagée c'est ça exactement et pour moi c'est de plus en plus important que ça se passe comme ça en fait que la musique fasse vraiment partie de la vidéo et que ce soit que ça fasse qu'un en fait Et bah merci Ludo pour cette conversation on va donc conclure avec les questions d'Alban les fameuses questions d'Alban Et s'il devait rester un réalisateur de skate ? C'est compliqué il y en a tellement qui font des moi j'ai dit peut-être Mortagne Fred ouais peut-être Fred parce que mine de rien moi les premières vidéos que j'ai vues c'était Fred ouais peut-être Fred Mortagne il a cassé les codes il a quand même bien cassé les codes et ça a été une bonne source d'inspiration mine de rien je me souviens quand j'avais vu la flip et la Bon Appétit j'essayais de refilmer de la même manière tous les trucs avec un arbre devant et des filtres jaunes une vidéo et une parte donc vas-y une vidéo qu'on doit retenir que tu retiens plutôt bah je dirais la dernière vidéo en tease parce que pour moi ça a été la Ecos from the Road que ce soit le process dans lequel on était pour la faire que ce soit l'aventure qu'on a eue parce que c'est aussi la dernière que j'ai faite avec eux et que je pense pas en refaire d'autres d'ici peu avec eux pour tout l'énergie qu'ils ont donnée dedans le support qu'ils m'ont donné aussi enfin le ça a été des années un peu compliquées ces dernières années où j'ai filmé où on a réalisé cette vidéo et ils ont été là et ils ont ouais donc je dirais plutôt celle-là et puis pour moi c'est vraiment un aboutissement un peu dans le enfin je suis rarement content de ce que je fais et là je suis quand même assez content du résultat et de ce que ça en fait je suis content d'avoir réussi à retransmettre ce que je voulais ce qui est quand même compliqué je trouve c'est compliqué d'une manière générale dans la vie pour tout un tas de gens ce qui m'a le plus fait dire ça c'est quand on a fait la première à Paris donc on l'a fait dans un cinéma il y avait une bonne moitié des gens qui étaient pas des skaters et en fait il se trouve que la vidéo elle est quand même il y a pas beaucoup de musique c'était un choix il y a beaucoup de moments où il y a vraiment pas de musique où c'est que du son ambiant et du machin et ce qui m'a fait le plus plaisir c'est qu'il y a des gens qui rigolent quand il fallait rigoler et qu'il y a des gens qui soient étonnés quand il fallait être étonné et en fait c'était juste ça et je me suis dit ok bah là ça a peut-être marché quoi j'ai peut-être réussi quelque chose et on la voit où ? elle doit être sur Youtube et Vimeo de la Marc Antiz et sur mon Vimeo si tu peux la trouver si tu dois retenir une parte que t'as filmée j'ai envie de dire la parte de Rémi dans la Colorion Memories ce qui était drôle pendant ce tournage c'est qu'il m'a vraiment suivi il était aussi à l'arrache que moi et en fait parce que j'allais voir les autres dans les villes mais lui il venait avec moi dans chaque ville donc on a vraiment beaucoup voyagé ensemble enfin on a vraiment passé du temps ensemble et puis c'était la période où il commençait à exploser enfin pas encore tout à fait mais il était c'était le petit kid en devenir et il était incroyable et puis on s'est trop marrés que ce soit au niveau skate qu'au niveau humain et ça a vraiment été pour moi une des parts que j'ai le plus préféré faire Rémi qui sera d'ailleurs mêlé à la mésaventure de ton sac qui t'est arrivé il y a quelque temps tu peux revenir là-dessus ? c'était il y a deux ans c'était l'été 2016 en fait il s'est passé que je partais pour Montpellier c'était un événement pour Live Skateboard je devais filmer un DIY qui était en construction et donc je pars le matin de Paris j'avais dû dormir 3-4h j'étais vraiment dans les choux donc avec mon sac avec tout dedans donc tout mon matos vidéo j'avais franchement j'avais tout pris je crois et il se trouve que je mets mes affaires comme je fais toujours à l'entrée du train toujours avec le sac en visu j'étais à deux rangs du compartiment de sac les gens vont et viennent dans le train pour mettre leur bagage et puis je vois au loin cette nana qui pose sa valise et qui la met à l'endroit où j'avais mon sac et puis je me suis dit bon il n'y avait pas de place mais peut-être qu'elle a juste poussé un peu mon sac et que rien de grave et puis on arrive à Montpellier donc je vais chercher mon sac et puis il n'a plus de sac donc je regardais un peu partout si la fille n'avait pas par hasard déplacé le sac ou quoi que ce soit je vais voir à l'étage je commençais à paniquer parce qu'il n'y avait enfin je n'avais plus de sac je vais voir la fille qui avait peut-être bougé la valise et elle me dit ah non j'ai vu un mec prendre le sac à Paris il l'a pris avec lui il est parti mais il n'avait pas l'air de vouloir voler le sac ça semblait tout à fait possible qu'il ait ce sac avec lui et donc là je me dis ok j'ai tout perdu j'ai plus de matos vidéo là je suis censé filmer tout le week-end à Montpellier j'ai juste mon trépied qu'est-ce que je fais quoi et je me suis dit c'est peut-être le destin qui parle et qui me dit bah voilà maintenant change ta life et passe à autre chose donc un peu cafard un peu mais bon en même temps je me dis que voilà c'est comme ça que c'est enfin c'est comme ça je trouve du matos à Montpellier Boris Proust qui me prête une caméra et compagnie et qui me dépanne pour le week-end donc voilà j'arrive à faire ce que j'avais à faire je rentre et puis là gros qu'est-ce que je fais quoi et il y a cet ange gardien dans ma vie qui s'appelle Bernard Jalet qui m'a sauvé plus d'une fois de la galère et de beaucoup de choses qu'on connait mieux sous le nom de Nanar ou Bifox à l'époque du Formskate.net et qui donc qui m'avance un ordi en fait il avait de l'argent de côté il me paye un ordi il me dit bah tu me rembourses dès que tu peux et en fait ce qui s'est passé c'est que Bernard a fait une cagnotte en secret sur internet pour récupérer de l'argent pour que je puisse me racheter du matos et en fait il se trouve que Rémi a appris la nouvelle de cette cagnotte et moi c'est ce qu'on m'a raconté qu'il lui a dit qu'il fallait qu'il fallait la mettre en public et qu'on s'en foutait que Ludo soit au courant ou pas donc ils ont ouvert la cagnotte donc je me suis rendu compte de ça j'ai halluciné je me suis dit mais c'est quoi ce délire en plus moi je perdais complètement espoir avec tous les skateurs et tout le monde du skate enfin tout le monde en général pour moi le monde l'être humain était perdu et incapable de faire quoi que ce soit et je me suis rendu compte du truc et j'ai un peu halluciné parce qu'il y avait des gens de partout qui mettaient de l'argent dedans je crois c'est Sam ou peut-être Loïc qui avait dû contacter les gars de Hans qui pareil m'ont filé une somme astronomique pour repayer mon matos alors que j'avais fait très peu de choses pour eux il y avait une bonne facture de 1000 euros de Vans donc c'était assez cool merci à eux d'ailleurs il y a eu plein de gens de partout qui ont mis de l'argent dont ce mec en Suisse parce que j'avais accès un peu aux gens qui mettaient l'argent en fait et il y a ce mec en Suisse que j'ai essayé de chercher sur Facebook et Internet qui d'après ce que j'ai pu voir mais je ne suis même pas sûr que ce soit lui il a l'air d'être un mec de 40-50 ans inconnu au bataillon et qui aurait mis genre 500 euros sur la cagnotte mais on ne sait pas d'où et donc j'ai réussi à récolter peut-être 4 ou 5 000 euros d'argent pour me repayer tout le matos nécessaire donc deuxième signe du destin est-ce que je ne dois pas continuer à faire ce genre de vidéos et croire en l'être humain du coup pour moi la seule manière de remercier les gens c'est de continuer à faire des vidéos à espérer que ça leur plaise donc ouais c'est une belle histoire une belle histoire comme quoi il faut croire un peu en l'espèce humaine peut-être et si tu ne devais ne conserver qu'une seule part putain peut-être Artho dans la souris quand même mais parce que j'ai grandi avec et que les musiques sont incroyables que Fred a fait un truc de ouf et que Artho est juste génial peut-être je sais pas mais ouais peut-être ça c'est encore une part que je peux regarder aujourd'hui avant d'aller skater tu vois je la mets je regarde et c'est bon c'est une bonne réponse c'est suffisant et s'il ne devait en rester qu'un j'ai pas envie de dire Marc Gonzales parce que tout le monde dit Marc Gonzales mais j'aurais envie de dire lui tout le monde dit Marc Gonzales mais tout le monde ne dit pas Marc Gonzales mais t'as quand même filmé effectivement cette part de Marc Gonzales à la tour Eiffel votre Cadero qui disait c'était improbable je comprenais pas trop ce qui se passait je connaissais Marc mais sans connaître Marc sans savoir qui c'était vraiment j'avais vu des parts en fait je savais que c'était une légende et que c'était le mec je sais pas je devais avoir 18, 19 ans je sais pas je comprenais pas trop dans la vie en général j'idolâtre peu les gens j'ai pas de truc de super fan super star je trouve qu'il y a des gens qui sont bons et il y a pas un fait mais j'ai pas ce truc d'icône ou de machin et du coup je savais que c'était Marc Gonzales mais je savais pas pour moi je voyais un mec tu voyais un mec avec une espèce de bord avec une bord bizarre à 5h du mat' après quand je suis arrivé devant le trocage je me suis quand même dit ok c'est c'est quelque chose de vrai par rapport aux autres personnes que t'as filmé est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier avec lui ? après le contact a été assez restreint entre guillemets on s'est retrouvé il était dit comme Benjamin a dû l'expliquer il en avait déjà marre il m'a dit voilà moi j'ai ce plan là absolument à faire qu'il y a un plan avec la tour Eiffel et la borde qui tourne il me fait ouais je veux juste ça dans le montage qui revient régulièrement le contact qu'on a eu un peu c'est quand je suis revenu chez lui pour lui montrer le montage et je pense c'est limite ça qui m'a plus marqué entre guillemets et il était avec son petit on a regardé la vidéo et je les ai regardés et en fait ils avaient les mêmes yeux ils étaient tous les deux comme ça émerveillés d'un truc forcément l'expérience en elle-même elle m'a marqué de ouf parce que c'est enfin voilà c'était incroyable mais ce qui m'a encore une fois le plus marqué c'est ce truc ces deux pères de dieux qui étaient les mêmes enfin vraiment les mêmes yeux et son petit devait avoir je sais pas il était jeune il était petit et s'il ne devait en rester qu'un alors ? honnêtement je dirais vraiment Marc González vraiment parce qu'il a ce truc où tu sens en fait tu sens qu'il s'amuse juste il kiffe il fait son truc s'il veut faire du BMX dans sa part il fait du BMX dans sa part enfin tu vois enfin je sais pas c'est un truc s'il veut skater des longboards il skate des longboards et personne n'ira le talk cheater sur le fait qu'il skate des longboards alors que tu vois trois longboards dans la rue t'as tendance à pas être content c'est pas faux et ça permet aussi de se dire est-ce que les gars qui font du longboard dehors ils ont juste enfin juste ils font ce qu'ils veulent et est-ce qu'on a vraiment besoin de dire quelque chose là-dessus tu vois normalement oui mais comme c'est Marc González non on ne dit rien on ne dit rien très bien et bah écoute merci Ludo pour ce merci à vous ce partage ces moments merci merci on a hâte de voir la suite de tout ça et tu nous tiendras au courant carrément et on remercie Mehdi Pinçon Divino pour le jingle les jingles Mathias Solichabert pour le mix vous pouvez nous retrouver sur Instagram arroba the bigspin podcast on écoute sur Soundcloud Youtube iTunes et on vous dit à très bientôt pour la suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada